Être à l'Oupine, en plein cœur des quartiers populaires de Bastia, pour organiser leur première grande réunion publique. Le maire Pierre Savelle et son équipe avaient fait un choix stratégique. Plus de la moitié des Bastiais vivent là. La population de ces quartiers sud, leurs attentes sont l'un des enjeux majeurs de l'élection municipale. Pas un hasard non plus si la majorité sortante se fait appuyer par l'homme de la victoire de 2014. Gilles Siméon et le président de l'exécutif est omniprésent jusqu'à rappeler sa fierté d'être là à ceux qui lui reprochent d'avoir abandonné Bastia. De nous voir si nombreux et si nombreux, y compris ceux où il y a des problèmes, et on est là pour en parler, qui sont venus ce soir, et leur présence est déjà l'expression d'une confiance renouvelée, je voudrais vous dire que ça m'émeut au plus haut point. Une transformation culturelle et urbanistique radicale, un projet présenté d'envergure pour les quartiers sud. La réunion se voulait un échange permanent entre le maire candidat et les habitants. Et face à la présentation d'un loupine du XXIe siècle, la population du quartier n'a pas hésité à formuler ses revendications pour le quotidien. On a l'herbe qui monte, les arbres qui n'en parlent pas, c'est honteux, on est vraiment abandonné. Les résultats, j'espère que vous les verrez le plus rapidement possible, mais tout ce que vous nous dites, on le sait, on le vit nous aussi au quotidien, parce que moi je reçois tous les jours des bastiers qui habitent dans ces quartiers-là, dans ces logements-là, qui me le disent, et j'avoue que, pas de l'impuissance, en tout cas mon impatience à faire qu'on arrive enfin à régler tous ces problèmes. Gilles Simeone a soutenu plusieurs fois le bilan et le projet du candidat maire. L'équipe sortante s'attendait à être bousculée sur des questions, par exemple comme la destruction programmée de plusieurs bâtiments du quartier, mais les opposants ne se sont pas fait entendre. En revanche, la présentation d'un candidat, dont Pierre Louchon, une pharmacien à loupine, a fini par emporter l'adhésion des présents. Le reste de la liste sera connu lundi. Sous-titrage Société Radio-Canada